Du verger à l'assiette, épisode 1, au rythme des saisons. Été, automne, hiver, printemps, chaque saison rythme le travail du producteur de fruits. Au mois de juin, plongeons dans l'univers fascinant de notre produit phare, la fraise. Commençons par sa découverte. La fraise, un trésor issu de l'espionnage. La fraise, fruitant à doré des petits et des grands, a eu une histoire des plus originales. Le saviez-vous ? La fraise que l'on connaît aujourd'hui n'a pas toujours été de couleur rouge. Blanche à l'origine, elle est devenue rouge suite à un croisement avec d'autres variétés, dont la fraise de Virginie fait partie. Mais comment cela a-t-il été possible ? Direction ses origines. Au XVIIIe siècle, Louis XIV envoya un officier en mission d'espionnage en Amérique du Sud. Il y découvrit par hasard des fruits à la chair blanche et aux formes généreuses. Il décida de les rapporter pour les faire fructifier. La fraise ne lui doit cependant pas son nom, même si Amédée François Fraisier était un patronyme pour le moins prédestiné. Il faut beaucoup d'amour et de patience pour arriver à avoir une belle récolte, car la fraise est un des fruits les plus délicats à produire. La peur de tout producteur ? Les gelées printanières tardives qui menacent les premières fleurs. Les fraisiers affectionnent un sol profond qui reste frais en été, et une exposition ensoleillée qui permet de gorger les fruits de soleil et donc de sucre. Hum, pour le plus grand bonheur de nos papilles ! Les verges et boirons proposent un large choix de purées surgelées de fraises. Fraises, fraises cléries, fraises bio, fraises des bois, fraises maras des bois, fraises sucrées. De quoi répondre aux besoins de tous les professionnels du groupe. Elles sont en effet faciles à préparer, aussi bien en pâtisserie, en boisson, en cuisine, en sorbet et bien d'autres encore. La mission des verges et boirons, vous faire partager le meilleur du fruit toute la nuit.